Mais ça n'a rien à voir ça. Non, ça n'a rien à voir. Mais en plus, ce tableau, on l'a déjà vu. Oui, c'est la dernière question de l'exercice, je ne sais plus combien d'ailleurs, en fait, 3 peut-être, ou un truc dans le genre, qu'on avait vu tout au début, ou de l'exercice 2, je ne m'en rappelle plus, tout au début. Mais cette question, je n'avais pas pu la poser à ce moment-là parce qu'on n'avait pas encore vu cette partie de cours. D'accord ? Et bien donc maintenant, on a vu la partie de cours, donc je peux poser la dernière question de cet exercice. D'accord ? Donc ça, c'est l'eau de mer, rappelez-vous. D'accord ? On a de l'eau de mer, ok ? Et la question, c'est, quelle est la température de congélation de cette solution, de cette eau de mer ? D'accord ? Je l'ai repassé sur l'eau de mer. Juste pour rappel, on avait établi que son osmolarité à cette eau de mer, c'était 1. Enfin, c'était la réponse qui était donnée. Puis vous vous rappelez, on réutilise la dernière valeur qui avait été fournie quand il y a des approximations de calcul. Donc, l'eau de mer, on était arrivé à son osmolarité, c'est 1. D'accord ? 1 osmol par litre, je veux dire. Ok ? Donc, vous partez de cette valeur-là. Et donc, il me faut la température de congélation de cette solution. Mais on n'a pas fait ce truc-là. Ah si, 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 je vous jure, on l'a fait. D'accord ? C'était entre Raoult et l'osmose. Ah, c'est vrai que cette partie-là a tendance des fois à un peu partir à la Raoult-Henri qui était super compliquée, ça a bien marqué. L'osmose, c'est bien, ça a bien marqué. Mais la partie qui est entre les deux, elle flotte un peu plus en général. Ouais, mais Raoult, c'est la première des propriétés colligatives des solutions qu'on ait vu. Propriétés colligatives, c'est une propriété de la solution qui ne dépend que de la concentration en soluté et pas de la nature des solutés. D'accord ? Et Raoult, pour rappel de ce point de vue-là, c'est dire que quand il y a un soluté, la pression partielle du solvant, elle baisse dans l'atmosphère au-dessus. Et c'est juste le fait qu'il y ait un soluté. N'importe quelle soluté à la même concentration produira exactement le même effet. D'accord ? Donc, c'est une propriété colligative. Ensuite, on a vu une deuxième propriété colligative qui était l'élévation ébulioscopique de la température d'ébullition. Vous savez, c'est la courbe qui se décalait. D'accord ? C'était le deuxième effet. D'accord ? Et puis, l'abaissement cryoscopique de la température de congélation. C'est celui-là. Et enfin, l'osmose, la quatrième des propriétés colligatives. Mais donc, au milieu, là, en sandwich entre Raoult et l'osmose, il y a les deux propriétés, donc d'élévation ébulioscopique de la température d'ébullition. On en a plein la bouche quand on dit ça. D'accord ? Et encore, c'est moi qui le dis, mais essayez, vous allez voir. Essayez de le dire vite en plus. OK ? Et donc, l'abaissement cryoscopique de la température de congélation. En gros, quand il y a un soluté, la température de congélation, elle baisse par rapport à la température de congélation du sol vent tout court. OK ? Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est ça qui vous est demandé. Donc, ça veut dire qu'il faut que les notes de cours, les fiches de formule et machin chose, elles soient bien rangées pour le retrouver, celui-là. D'accord ? Et si vous le faites avec une espèce de, je ne sais pas, de table des matières ou des trucs comme ça, il faut bien se rappeler de quoi il s'agit. D'accord ? Avec l'abaissement cryoscopique de machin chose, ça fait déjà un titre. Donc, vous débrouillez-vous comme vous le voulez, mais il faut les repérer. Voilà, il faut repérer où elles se trouvent dans le cours. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a ce type d'exercice-là. C'est pour vous rappeler que si, ça, ça se calcule. En plus, c'est vraiment une mesure qu'on fait, on le verra juste après. D'accord ? C'est une mesure qu'on utilise en santé. D'accord ? Voilà. Donc, on le voit dans l'exercice juste après. On l'utilise effectivement, ou plutôt qu'on l'utilisait, plutôt qu'on l'utilise, c'est moins courant. Oui, dis-moi. Ah, je ne suis peut-être pas sur la bonne truc. Tu vois ? Ah oui. Ben non, si, pourtant. Je suis sur la bonne diapo, donc normalement. Et puis, il y en a déjà 4 qui ont répondu. Donc, c'est peut-être juste toi qui ne peux pas répondre. Ah, c'est 1, 2, 3, 4, 5 à qui il faut mettre. Ce n'est pas la valeur. C'est un QCM. Tu sais bien ce que tu essaies de faire ? Oui. Je ne peux pas mettre 2, en fait. Je ne peux pas mettre 2. Je ne peux pas mettre 2. Je ne peux pas mettre 3, je ne peux pas mettre 5. Mais ça ne marche pas. Je ne peux pas faire un problème. C'est une réponse unique. De toute façon, il n'attend que tu aies une réponse. Tu ne peux pas avoir deux valeurs. Elles sont toutes différentes, les valeurs. Et ce n'est pas une question d'unité. Donc, tu ne peux pas envoyer de réponse. D'accord. Alors, où on en est ? Ils ne sont pas vite, là. Vous pouvez argumenter, ceci étant dit. Il y a largement de quoi. De toute façon, le voisin a tort. La voisine aussi. Oui. Je ne sais pas. Attends. Ah oui, ce n'est pas les mêmes valeurs que vous avez dans vos files. Parce que j'en fais, j'avais fait un copier-coller. Non, non, mais c'est celles-là, les bonnes. Les bonnes valeurs, c'est celles-là. D'accord. Mais j'avais fait un copier-coller malheureux. Je m'en suis rendu compte après. Oui, vous pouvez les enlever, celles-là. Celles que vous avez dans la feuille, ce n'est pas les bonnes. C'est celles-ci, les bonnes. C'était juste un copier-coller malheureux. Et puis, c'est comme ça, ce n'est pas bien grave. Dire que c'est sans doute au hasard que vous avez répondu ou que vous êtes complètement planté. Mais il y en a sept qui ont donné la bonne réponse. D'accord. Que sept. OK. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous avez répondu au hasard ou c'est parce que vous êtes planté. Mais il n'y en a que sept qui ont donné la bonne réponse. Et je ne dis pas laquelle c'est. D'accord. Vous verrez bien. Comme ça, vous êtes obligés d'entendre jusqu'au bout pour savoir si vous aviez donné la bonne réponse. La formule, elle est dans votre cours. D'accord. Cette différence de température. Parce qu'un abaissement, c'est une différence de température. Elle est proportionnelle à la constante dite cryoscopique. C'est celle qui est donnée là-haut. Vous l'avez vous aussi. D'accord. Par ici, l'osmolarité totale de la solution. L'osmolarité parce qu'elle est donnée en osmol par litre. D'accord. Elle pourrait être donnée en osmolarité. D'accord. La plupart du temps, d'ailleurs, elle est donnée en osmolarité. Mais dans le cas des solutions aqueuses, diluées, osmolarité, osmolarité, c'est quasiment la même valeur. Donc, ce n'est pas bien grave. OK. Elle est donnée en osmolarité. Elle est en osmolarité. L'osmolarité de notre eau de mer, d'accord, c'était dans les réponses précédentes qu'on avait la semaine passée. C'était une osmol par litre. C'était la valeur qu'on avait arrondie. Donc, on va garder ce 1 osmol par litre. Et il n'y a pas de piège, là. Ça fait vraiment 1,86 fois 1. 1,86. Manifestement, Kelvin. Enfin, manifestement, Kelvin, non. Ça pourrait très bien être des Celsius. Et ce n'est pas celle qu'elle des deux est bonne. C'est les deux sont bons. C'est une différence de température. D'accord ? Et rappelez-vous, Kelvin, quand il a établi son échelle à lui, il a utilisé la même taille pour les degrés. Donc, une différence de température en Kelvin et en Celsius, c'est pareil. 10 degrés de différence en Kelvin ou en Celsius, c'est 10 degrés. Ça a la même taille. D'accord ? Donc là, qu'on le mette en Kelvin ou en Celsius, ça n'a aucune espèce d'importance. OK ? C'est la même valeur. En différence, on est bien d'accord. OK ? Pas en température. En température, il y a une sacrée différence. Il y a 273. OK ? Mais en différence, c'est la même. On a la même échelle. Elle n'est juste pas posée au même niveau. Voilà. Mais on a la même échelle. Parfait. Bon, ben, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est à peu près deux. Ah oui, mais il y en a plein des deux, là. Alors, c'est la première ou la deuxième ? Eh bien, c'est ni l'une ni l'autre. C'est ni la première ni la deuxième. C'est un abaissement cryoscopique de la température de congélation. Donc, c'est une différence de température par rapport à la température de congélation. D'accord ? Ça veut dire que la température de congélation que je vais mesurer, c'est la température de congélation normale du solvant pur moins ça. D'accord ? C'est un abaissement de la température de congélation. Et juste pour information, dans l'autre sens, c'est une élévation ébulioscopique de la température d'ébullition. Donc là, le delta T, il vient en plus de la température normale d'ébullition. D'accord ? Elle monte. Mais donc, on part de la température d'ébullition normale et on rajoute ce qu'on vient de calculer. Là, on l'enlève. D'accord ? Puisque c'est un abaissement. C'est dans le nom. C'est pour ça que j'insiste tellement sur ces expressions, même si c'est dur de les prononcer et de s'en rappeler. Mais c'est parce que c'est dans le nom qu'on sait ce qu'on a à faire. OK ? Eh bien, donc, voilà. C'est combien la température de congélation ? De quoi, finalement ? Le solvant, ici, c'est de l'eau. On est d'accord ? Donc, c'est combien ? C'est zéro ? C'est zéro ou on a le droit d'utiliser zéro Celsius, là ? Ben, oui. Si j'utilise zéro Celsius, le résultat que je trouve, il est temps Celsius. D'accord ? Donc, j'ai le droit. J'ai le droit de dire que c'est zéro, moins deux, donc moins deux degrés Celsius. Mais j'ai parfaitement le droit aussi de dire que c'est 273, d'accord ? En Kelvin, moins deux, 271 Kelvin. Les deux propositions sont parfaitement identiques. Et vous savez bien que moins deux Celsius, c'est 271 Kelvin. D'accord ? Donc, vous partez de la température de congélation dans l'unité que vous voulez, d'accord ? Et vous retirez cet abaissement créoscopique. Et ça marche. Ok ? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les deux propositions sont strictement identiques. Simplement, par rapport à ce qui est donné là-bas, on voit bien qu'il n'y en a qu'une seule de bonne réponse. Ok ? C'est la proposition numéro 3. C'est bon pour tout le monde ? Ouais, je ne vous cache pas que cet exercice-là, il revient régulièrement. Et il est là pour que vous vous plantiez une bonne fois, que ce soit fait en ED et qu'on n'en reparle plus ensuite en examen. D'accord ? Parce que c'est là qu'il faut se planter, ce n'est pas en examen. C'est fait, donc normalement, c'est bon. On n'en reparle plus de ce problème-là. Oui ? Alors, on continue, puis on va bien voir surtout si c'est réglé. Parce que, là, revoilà tout de suite, d'accord ? On a mesuré sur le sérum d'un patient l'abaissement créoscopique. Il est revenu tout de suite, d'accord ? De 0,6 degrés Celsius. Donc, tout le monde a bien compris qu'on a pris du sérum, on l'a congelé, enfin on l'a refroidi, et il a congelé à moins 0,6 degrés Celsius. Voilà ce que ça veut dire. Et dans les faits, c'est vraiment comme ça qu'on fait la mesure. D'accord ? On prend le sérum, on le met dans un petit tube, d'accord ? On le pose sur une plaque pas chauffante, mais au contraire réfrigérante. Il y a un thermomètre dedans, et quand ça gèle, on regarde la température. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bon, le thermomètre, il faut qu'il soit bien précis, quand même, parce que, voilà, on est sur des dixièmes de degré, voire des centièmes de degré, si on veut être précis. Donc, il faut effectivement qu'on ait un bon thermomètre. Mais ça, des thermomètres présidés au centième de degré, on sait en faire depuis 200 ans, quoi. OK ? Enfin, peut-être pas 200, au moins une bonne centaine d'années. Donc, c'est pas un souci de faire ça. Donc, on l'a mesuré 0,6, et on a aussi mesuré la pression osmotique. En même temps, on a aussi mesuré la pression osmotique à travers une membrane dialysante. Normalement, tout le monde, là, doit avoir compris ce que ça veut dire, ce qu'on a mesuré, effectivement, d'accord ? 2000 pascal à 300 k. Et la première question, elle est directement à l'écran, quelle est l'osmolarité totale du sérum ? C'est ce qu'on vient de faire à la question précédente, d'accord ? En sens inverse, la question précédente, vous aviez la concentration, on en déduisait delta T, d'accord ? Et puis, maintenant, vous avez delta T, et on cherche la concentration. Mais bon, c'est quand même le même problème. Dans le cadre de ces trois propriétés, donc, Raoult, enfin, la pression partielle, d'accord ? Pour les solutés. L'abaissement de température de congélation et l'élévation de température d'ébullition, ce sont des propriétés collégatives qui sont dites totales. C'est toujours l'osmolarité totale à l'intérieur. Il n'y a que pour l'osmose, on peut avoir des osmolarités efficaces, ce genre de trucs-là, où tout ne compte pas, d'accord ? Parce que c'est lié à la propriété de la membrane. Ok ? Mais là, c'est forcément toujours totale. C'est toujours l'osmolarité totale qu'on calcule avec ces propriétés-là. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. Vous calculez ça, c'est-à-dire delta T sur K. Vraiment, c'est juste ça. Il n'y a aucun piège ici. Là, il n'y a pas d'histoire de quelle est la température de congélation, on rajoute un sub... Non, on a directement à exploiter delta T, c'est ce qui nous a été donné. D'accord ? Maintenant, si on vous avait donné dans le texte, le machin congèle à moins 3,6 degrés, vous convertissez ça en delta T, et puis ensuite, vous faites le calcul qui est là-dedans. Mais là, on a directement le delta T, c'est parfait, on l'utilise, il n'y a pas de piège. D'accord ? Vous le prenez directement, et juste, je regarde. Oui, voilà. Hop ! Vous faites quoi avec vos calculatrices, là ? Ça fait 1,86 divisé, pardon, 0,6 sur 1,86. 0,312 osmol par litre. D'accord ? Je reprends la même valeur que tout à l'heure, tout à l'heure, elle était en osmol par litre, donc je trouve une concentration en osmol par litre. OK ? Oui ? On ne doit pas convertir en Kelvin. Pourquoi faire ? C'est une différence de température. Donc, qu'elle soit en Kelvin ou en Celsius, c'est une différence de température. Il n'y a pas 273 à rajouter, c'est une différence de température. C'est directement l'abaissement kioscopique, c'est le delta T qu'on a donné. En Kelvin et en Celsius, c'est la même valeur. D'accord ? Oui, c'est le seul piège qu'elle a dedans, mais je l'avais dit à l'exercice précédent, on est d'accord ? OK ? Donc, voilà, c'est une différence de température. Donc, l'unité, que ce soit Kelvin ou Celsius, c'est pareil, ça a la même valeur. Valeur numérique, j'entends. OK ? C'est bon ? Oui ? En l'occurrence, la constante, elle a été donnée en osmolarité. D'accord ? Donc, je le trouve en osmolarité. On peut l'utiliser aussi bien dans l'un que dans l'autre. Dans les faits, on ne s'embête pas en général. Ça dépend de l'unité qui a été donnée sur le truc, et puis la plupart du temps, de toute façon, ça ne fait quasiment pas de différence, parce que sur une solution diluée, aqueuse, osmolarité, osmolarité, c'est la même valeur numérique. OK ? Voilà. Mais là, elle était spécifique. Dans l'exercice précédent, la valeur que je vous avais donnée, elle était en osmol par litre. D'accord ? Donc, on le trouve directement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Quelle est la concentration molaire en protéines sériques ? Sériques, c'est juste pour se la péter, pour dire dans le sérum. OK ? Alors, pas grave. Par contre, il y a marqué que l'on supposera non dissocier. C'est important, ça ? C'est juste entre parenthèses, donc ça ne peut pas être important. Oh oui ! Méfiez-vous, des fois, les trucs entre parenthèses, c'est important. D'accord ? Il y a des petits mots, des petites phrases qui sont quelquefois importantes. En l'occurrence, oui, c'est important, parce que si c'est non dissocié, ça veut dire que... Ça veut dire quoi ? Ce qu'on vous demande, c'est une concentration. Ce que vous allez pouvoir calculer avec ce qui est donné au-dessus, ce sont deux propriétés colligatives qui dépendent des osmolarités. D'accord ? Pas des concentrations, des osmolarités. Mais si les protéines sont non dissociées, c'est que le coefficient de Vanthoff, c'est 1. D'accord ? L'osmolarité est égale à la concentration. Donc, en gros, on vous dit, considérez que les osmolarités que vous allez utiliser et que vous allez trouver, c'est les concentrations. Voilà ce que ça veut dire. Bon, dans les faits, ce n'est pas une très grosse approximation, parce qu'au pH physiologique, effectivement, les protéines sont très, très peu dissociées. Donc, ce n'est pas loin de la vérité, en fin de compte. Ce n'est pas bien grave de faire cette approximation-là. Puis ça vous simplifie la vie. Donc, la valeur que vous trouvez en osmolarité, c'est directement la réponse, puisque c'est égal à la concentration, dans le cas qui est présenté ici. Et pour qu'on ait le temps de faire quand même les derniers exercices, d'accord ? J'avance. Donc, le delta T qu'on va mesurer, le delta Pi qu'on va mesurer, c'est le même problème que tout à l'heure, on est bien d'accord ? C'est une membrane dialysante. Donc, ça veut dire que la seule pression, enfin, les pressions osmotiques, la différence de pression osmotique, elle va venir uniquement des différences de concentration, des molécules qui ne traversent pas. C'est du sérum, donc c'est que les protéines. On est d'accord ? Donc, je vais me retrouver, et je peux l'écrire directement, avec Pi 1, enfin, Pi effectif 1, moins Pi effectif 2, la deuxième valeur, c'est 0, d'accord ? Parce qu'elle ne m'intéresse pas, je m'en fiche, d'accord ? On ne m'en a pas parlé, donc ça doit être de l'eau. Et je vais donc me retrouver avec 1000 fois oméga prot fois R fois T. Donc, j'en déduis l'osmolarité des protéines de 1000 sur 1000 RT, et ça fait 8, 10,4 mol par litre, ou plutôt osmol par litre. D'accord ? C'est pratiquement la même valeur que tout à l'heure. Ce n'est pas des valeurs tout à fait normales. Le 0,32, tout à l'heure, c'était un peu plus gros que d'habitude. Là, c'est plutôt un peu plus petit. Donc, si on était au labo, à l'hôpital, il y aura peut-être besoin de faire des examens complémentaires. Il n'est pas bien, le patient, là. Il y a des trucs qui ne vont pas, quand même. OK ? Il y a quand même des trucs qui ne vont pas. Mais ça, vous verrez ça plus tard, d'accord ? Pour évaluer ces données-là. Mais vous voyez à quoi ça peut servir, voilà ces trucs-là, d'accord ? Au labo. Savoir que là, il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas les valeurs normales. On peut faire ça, effectivement. Ou demander ces résultats. Oh là ! Quelle sera l'osmolarité à l'équilibre dans la cuve de sérum ? C'est le même problème que tout à l'heure, on est d'accord ? D'un côté, du côté où il y a le sérum, on a les protéines plus les petites molécules. De l'autre côté, on n'a que les petites molécules. Vous vous rappelez ? Vous avez remarqué aussi au niveau des valeurs, les valeurs 0,32 et 8,10-4. D'accord ? La concentration des protéines, elle est négligeable, on est bien d'accord ? Ça veut dire que l'osmolarité dans les deux cuves, là, elle va dépendre que des petites molécules. On a doublé le volume. Donc, on a divisé l'osmolarité par deux. La réponse, ça fait la moitié de 0,322. OK ? 4, 5 secondes, comme tout à l'heure. Je veux dire qu'on compte, tout à l'heure, on l'a calculé dans celui-là où il n'y avait que les petites molécules. D'accord ? Mais si la concentration des protéines était négligeable tout à l'heure, elle est négligeable aussi maintenant de ce côté-là. Donc, l'osmolarité de ce côté-là, ça reste juste celle des petites molécules. Plus un choui qui ne compte pas. OK ? Donc, la réponse, c'est 0,322. Donc, 0,16. OK ? Maintenant, si vous voulez faire ça proprement, vraiment proprement, vous calculez au départ l'osmolarité des petites molécules comme étant l'osmolarité totale moins l'osmolarité des protéines. D'accord ? Puis, vous calculez l'osmolarité des petites molécules comme étant la moitié... Des petites molécules, dans le cas d'eux, en fait, je veux dire dans n'importe quelle cellule, mais équilibre. Je crois que j'avais mis équilibre tout à l'heure. À l'équilibre. Comme étant la moitié de l'osmolarité des petites molécules du cas 1. Voilà. Et puis ensuite, vous dites que l'osmolarité totale du côté 1, c'est cette osmolarité des petites molécules à l'équilibre plus l'osmolarité des protéines parce qu'elles sont toujours là, quand même, dans les faits. OK ? Et dans les faits, ça, c'est négligeable et ça, c'est négligeable. Donc, c'est juste l'osmolarité totale divisée par 2, quoi. OK ? Mais là, on n'a rien négligé. On a tout fait bien propre. Voilà. Et on arrive au même résultat. Mais en 2 minutes, au lieu de le faire en 10 secondes, quoi. C'est pas grave. Oui ? Oui, si les volumes sont équivalents. Mais à défaut d'information, c'est sur cette base-là que tu pars. OK ? Sur ce modèle-là de fonctionnement. S'il n'y avait pas d'autre modèle qui avait été décrit, tu pars sur ce modèle-là de fonctionnement. OK ? Sinon, les chambres seraient décrites avec les volumes et avec tout ça pour que tu puisses faire ça bien proprement. OK ? On ne va pas vous demander de l'inventer. D'accord ? Sous-titrage ST' 501